Une fois que vous avez pris votre copie de VidDashAI, en remplissant simplement le formulaire que vous trouverez ci-dessous de cette vidéo, vous allez vous loguer à votre compte VidDashAI. Et une fois que vous êtes logué à votre compte, vous arrivez sur votre tableau de bord, vous aurez des petits tutoriels, comment utiliser l'outil dans l'ensemble. Ensuite, vous aurez ici MyVideo, donc là où vous trouverez toutes vos vidéos que vous avez déjà créées avec VidDashAI. Vous avez également la possibilité de découvrir vos différents templates et les templates qui sont disponibles pour VidDashAI. Les templates que vous pouvez déjà utiliser de base pour pouvoir créer vos vidéos. Et vous aurez des tutoriels et d'autres bonus qui seront listés dans votre espace monde. Donc, nous allons aller simplement au niveau de la création des vidéos. Ici, vous avez trois façons de créer des vidéos avec VidDashAI. Vous pouvez utiliser l'intelligence artificielle, il s'en charge de tout le reste pour vous. Ou soit vous pouvez choisir des templates déjà prédisposés pour créer vos vidéos. Donc, à noter, VidDash marche avec tout type de niche, toutes sortes de produits, toutes sortes de business sur internet, que ce soit en local. Alors, VidDash peut vous créer du contenu. Si vous avez un restaurant, si vous voulez faire des vidéos professionnelles pour vos produits e-commerce, vous pouvez présenter votre entreprise. Et bien, que je dirais, j'encore. Alors, vous trouverez certainement un template par défaut directement sur VidDash pour pouvoir créer votre vidéo comme cela. Ou simplement, vous pouvez aller à partir de zéro, donner le nom à votre projet et continuer. Donc, nous allons prendre l'aspect où en seulement quelques trois clics, vous allez créer votre vidéo automatiquement avec VidDashAI. Vous suffirez, comme vous l'avez remarqué ici, create using AI. Vous allez cliquer dessus et vous allez entrer le nom de votre projet. Donc, je vais entrer démonstration de VidDashAI. Ok, donc, vous allez cliquer sur Summit et une fois que vous avez entré ici, vous allez entrer le topic. Donc, le sujet, un texte ou un mot-clé, comment créer des vidéos avec l'IA. Et ensuite, ici, vous allez simplement choisir la langue de votre vidéo. A noter, il en existe énormément de langues. Vous pouvez également utiliser VidDash pour proposer vos microservices de création de vidéos sur des plateformes. Comme Combo, Fiverr et Bendo. Donc, cela dépend de vous. Avec VidDash, vous êtes simplement limité à votre créativité. Donc, si vous faites preuve de créativité, vous pouvez en sortir davantage du lot. Je vais choisir le français ici et je vais soumettre à l'intelligence artificielle qui va s'en charger. J'ai tout premièrement de me donner quelques introductions du script de ma vidéo. Ensuite, je vais simplement soumettre à l'IA et l'IA va s'en charger d'écrire le script de ma vidéo comme vous pouvez le remarquer ici. Une fois que VidDash a créé tout le script de ma vidéo, les différents éléments acceptent pour le montage, je vais simplement cliquer sur Next. Ici, VidDash va me demander de choisir un template par défaut pour pouvoir présenter mon contenu. Je vais prendre ce site pour cette démonstration. Et ensuite, ici, VidDash va me charger maintenant le tableau de bord. Donc, ici, pour une petite démonstration, vous avez tous les templates. Vous pouvez changer à votre guise. Les templates sont énormes. Donc, je ne pourrai tous les mentionner. Et ensuite, au niveau après les templates, vous avez votre librairie ici. Vous pouvez télécharger vous-même vos propres outils depuis votre ordinateur. Et les ajouter à VidDash et AI. Vous avez la possibilité également avec une librairie. Donc, vous pouvez ajouter autant d'éléments que vous voulez à votre vidéo. Donc, vous pouvez ajouter des images comme cela. Vous pouvez faire du drag and drop. Vous pouvez dimensionner comme vous voulez. Ça, c'est les images. Donc, la bibliothèque d'images est assez vaste. Il suffirait simplement que vous entrez le mot-clé de votre image ici. Ici, nous avons la traîne. Donc, ce qui veut dire, ici sont les images qui sont les plus utilisées par les utilisateurs de VidDash. A noter, les utilisateurs comptent déjà des milliers dans le monde. Donc, à vous de rejoindre l'aventure de VidDash et AI aujourd'hui pour révolutionner votre création de contenu. Ici, nous avons l'aspect vidéo. Vous pouvez choisir directement les vidéos en fonction de ce que vous présentez comme sujet. Ici, par exemple, nous étions dans la création de vidéos. Ici, je mets création de vidéos. Alors, il me suffirait simplement ensuite de cliquer sur Entrée pour que VidDash s'en charge de me rechercher la vidéo. Donc, j'ai la vidéo comme cela que je peux utiliser. Je peux directement ajouter à ma timeline. Donc, je peux ajouter à ma timeline et faire énormément. J'ai la possibilité de recadrer, faire tout ce que je veux. Je peux simplement ajouter cela ici. Vous voyez que mon arrière-plan ici est présentement changé. Et là, c'est une vidéo. J'ai mon script ici. Vous avez la possibilité d'ajouter des GIF à votre vidéo. Donc, la librairie également des GIF, elle est énorme. Il vous suffirait simplement de rechercher ce que vous voulez. Vous avez également les stickers. Vous pouvez, nous sommes déjà dans la création de vidéos. Vous pouvez voir que VidDash s'en charge directement de nous proposer ce qui correspond à notre contenu. Donc, je peux, par exemple, faire comme ceci. J'ajoute cela à ma timeline. Donc, je peux simplement mettre là. Et ensuite ici, donc, vous avez dans le texte, vous pouvez ajouter des modèles de texte à votre vidéo. Les textes dans les modèles prédéfinis sont énormes à vous, par exemple, de choisir. Et si les textes ne correspondent, les modèles ne correspondent pas à ce que vous voulez. Alors, vous pouvez simplement faire preuve de créativité et créer vos propres textes. Concernant les textes, si je clique sur le texte ici, vous pouvez voir que j'ai plusieurs possibilités. Si je choisis bien du texte. Alors, vous pouvez voir que les polices sont énormes. Vous pouvez choisir autant de polices que vous voulez. Donc, VidDash AI, c'est un logiciel complet pour monter des vidéos avec l'intelligence artificielle en ligne. Donc, là, c'est simplement l'aspect manuel que je veux ajouter des petits retouches sur ma vidéo. Sinon, VidDash AI, c'est d'en charger de tout faire. Vous pouvez voir dans ma timeline ici. J'ai ça. Après, j'ai ce frame. Ensuite, j'ai ce frame. Et également, donc, ainsi de suite. Donc, ma timeline au fur et à mesure. Vous pouvez simplement parcourir tout cette timeline et ajouter vos contenus si vous le voulez. Donc, par contre, vous pouvez simplement rester sur cela par défaut. Donc, au niveau des textes, comme je parlais, c'est simplement pour vous montrer les fonctionnalités. Si je clique sur le texte, alors je peux ajouter autant de styles. Je peux changer des couleurs, ajouter beaucoup d'animations et bien plus. Donc, je peux... Au niveau du background, donc, je peux changer le background, le layout. Je peux changer les dimensions. Je peux changer le fond. Donc, ici, c'est du blanc. Je peux mettre des couleurs que je veux. Mais je pense que le blanc correspond le mieux. Donc, vous pouvez ajouter également tout ce qui est du gradin en fonction de vos préférences. Vous pouvez ajouter... Vous pouvez également ajouter du call to action d'un bouton. Par exemple, vous pouvez ajouter cela à la fin de votre timeline. Par exemple, je peux dire, j'aimerais avoir un call to action. Donc, vous l'ajoutez simplement à votre section. Ok. Donc, voilà un peu un aperçu de vidage AI. Une fois que vous avez prévisualisé votre timeline, vous avez également l'aspect layout. Donc, vous pouvez changer de position de layout comme ceci. Et ensuite, vous avez également ici, vous pouvez prévisualiser votre timeline. En cliquant simplement là, vous pouvez vous en rendre compte que la timeline est en train d'être lue. Et une fois, donc, je vais mettre pause. Et vous pouvez également ajouter des timelines à votre vidéo. Mais je vais simplement supprimer cela. Et ici, vous pouvez dupliquer des éléments. Donc, les fonctionnalités sont vraiment très vastes avec vidage AI. Vous pouvez ajouter également des frames. Ce que j'ai oublié de mentionner. Donc, vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez à votre vidéo. Si nous voulons par exemple un cadre là, on peut faire comme ceci. On peut ajouter dans ce cadre peut-être, donc, autres éléments. Si nous voulons à notre vidéo, on peut faire comme cela. Donc, tout va dépendre de votre créativité. Et par la suite ici, vous allez par exemple changer les filtres. Vous pouvez changer les filtres pour les vidéos. Ajouter beaucoup de fonctionnalités aux vidéos. Donc, vous pouvez faire qu'elles lisent en l'eau. Et bien plus encore. Donc, au niveau du call to action, je vais par exemple dire www.growthbusiness.com Et voilà que, donc, vous pouvez voir maintenant ici, on a la learn more. Vous pouvez changer learn more et vous mettez en savoir plus. Ok. Vous pouvez voir que cela, vous pouvez changer plein d'autres éléments. L'icône également. Vu que c'est du lien, on a la possibilité de changer cette icône ou d'ajouter notre propre icône. Vous pouvez mettre la qualité du lien con-sponsorisé et le nofollow si vous voulez. Et si vous voulez en savoir plus sur ces fonctionnalités, vous suffirait simplement de cliquer sur learn more pour pouvoir en savoir davantage. Une fois que notre vidéo est montée avec l'IA et qu'elle est complète comme ceci, et que nous avons voulu, donc par option, ajouter d'autres fonctionnalités à notre vidéo. Alors, voici venu le moment du rendu. Vous avez simplement cliqué sur save. Et une fois que vous avez sauvegardé la vidéo, vous allez cliquer sur publish. Et au niveau de publish, maintenant, vous avez la possibilité, vous avez premièrement votre timeline ici. Que vous pouvez encore prévisualiser tous les éléments de votre vidéo qui ont été faits avec l'IA automatiquement. Vous avez la possibilité au niveau de duration de l'ici automatiquement. L'IA s'en chargera de déterminer quelle durée est-ce qu'il faut pour votre vidéo. Ou vous pouvez prendre manuellement. Au niveau de manuellement, à noter ici, ça a mis l'ici en secondes. Donc, si nous laissons comme ceci, ça va faire 5 secondes. Et au niveau maintenant de la voix off, on va sélectionner ici, select speaker. Et pour pouvoir s'en charger, vous voyez que nous avons énormément de voix off que nous pouvons directement utiliser pour notre vidéo. Et en fonction de la langue, soit du genre, mâle ou femelle, homme ou femme, ou du style, du ton, et vous pouvez faire les filtres ici. Par exemple, pour nous, nous allons prendre French. Dans le français, nous voyons qu'on a français, le BLG, Canada, Suisse et la France, je parle français, France. Vous voyez qu'on a énormément de voix off que nous pouvons également prévisualiser. Bonjour, je suis Jacqueline. Donc, une fois que vous avez sélectionné votre voix off, vous allez simplement cliquer sur Select. Et ici, vous avez la possibilité de sélectionner également parmi la librairie des musiques de vie d'H&I. Quelle musique est-ce que vous aimeriez ajouter à votre vidéo ? Donc, vous allez écouter cette musique. Alors, vous allez simplement cliquer sur Sélectionner pour l'ajouter à votre vidéo. Donc, ici, nous avons une voix off que nous avons sélectionnée. Nous avons la vidéo. Vous avez, nous avons la musique autant pour moi. Et vous avez également la possibilité ici d'uploader depuis votre ordinateur votre propre musique pour leur ajouter sur Vite d'H. Ça, c'est une musique, par exemple, que j'ai ajoutée sur mon compte. Je peux simplement baisser le volume, par exemple, à 15, 15, par exemple, pour que la musique ne soit pas très haute avec la vidéo. Donc, je peux simplement cliquer sur Submit et ma musique est ajoutée. Je vais, par exemple, retirer cette musique par défaut. Et ici, maintenant, vous voyez qu'il y a le bouton Rendu ici, mais nous ne pouvons pas encore lancer de rendu parce que nous n'avons pas encore envoyé la voix off. Une fois que vous avez sélectionné la voix off, vous allez cliquer sur Send to Voice Over. Donc, la voix de Céline sera utilisée pour lire l'entièreté de notre script. Donc, voilà que le rendu est fait de la voix off. Maintenant, nous allons cliquer sur Render. Ce qui veut dire que la vidéo, maintenant, va aller lancer le rendu. Et ici, maintenant, vous allez constater sur votre tableau de bord que votre vidéo est en progression. Et une fois que notre vidéo, donc, le rendu s'est terminé avec succès, nous aurons ici le petit bouton Publish. Donc, vous pouvez simplement cliquer dessus. Prévisualiser la vidéo. Vous pouvez, par exemple, lire comme ceci. Ou simplement cliquer ici, télécharger cela sur votre ordinateur. Et ensuite, aller uploader cela, que ce soit sur YouTube et toutes les autres plateformes. Et commencer à générer des lignes du trafic et développer votre business. Alors, si vous n'avez pas encore pris votre copie de vidDash, c'est le moment de le faire. Remplissez simplement le formulaire qui se trouve en dessous de cette vidéo. Alors, entrez en possession de votre copie de vidDash AI. Et on se retrouve dans l'espace. Merci. Merci.